Il y a quelques mois, j'ai pu participer à une session de préparation à l'hospitalité qui avait lieu au Puy-en-Velay. Accueillir des pèlerins sur le chemin, voilà quelque chose qui m'appelle depuis que je suis rentrée de Compostelle. Mais je savais que ce projet avait besoin de grandir en moi avant de se concrétiser. Et aujourd'hui, ça y est, je me lance, je m'apprête à partir pour le Puy-en-Velay pour devenir hospitalière bénévole pendant 10 jours. Et évidemment, je vous emmène pour vivre cette expérience avec moi, vivre le chemin de l'autre côté, du côté de l'hospitalier, celui qui accueille les pèlerins. Allez, on y va ! Et voilà, je viens d'arriver au Puy-en-Velay. C'est parti ! C'est donc vers le Relais Saint-Jacques que je me dirige pour aller prendre mes fonctions d'hospitalière bénévole. Cet accueil pour pèlerins, situé dans le centre historique du Puy-en-Velay, fonctionne sur le principe du Donativo, c'est-à-dire de la donation libre. Lorsque j'arrive, je rencontre Chantal et Patrick qui seront mes deux acolytes tout au long de cette aventure. Je suis également accueillie par les trois hospitaliers qui finissent leur session et vont nous transmettre les consignes afin d'assurer notre rôle d'hospitalier comme il se doit. Et bien, voilà, je suis en train de m'installer. Et alors ça, ça veut dire que je suis bien confo le moment où je mets mes crocs. Boum ! Tac ! Voilà, je suis en train de m'installer dans la chambre. Et voilà, je suis bien installée, surtout je suis officiellement hospitalière, j'ai mon petit badge. Allez, c'est parti, je vous emmène faire une petite visite du gîte du Relais Saint-Jacques. Voilà comment on vous accueille au Relais Saint-Jacques quand vous arrivez dans la cour. Les petites boissons, on vous propose un petit verre. Là, on s'est installé pour prendre les réservations tranquilles. Ça, c'est l'entrée. Ici, juste ici, quand on arrive, on a la salle à manger où on sert les petits déjeuners. Donc ici, on ne sert pas les repas du soir, mais on sert les petits déjeuners ici même. Et puis ici, on a un petit bureau où on prend les réservations aussi. Et puis on a toutes les informations pour les pèlerins, tout ce qu'il faut savoir. Et puis là, ça, on donne l'information aux pèlerins parce qu'au Camino, au Café des Pèlerins, il y a un pot gratuit de 17h30 à 19h30 tous les jours. Et donc ça, si vous arrivez au Puy, on veut laisser l'adresse ou aller pour sympathiser avec les autres pèlerins et rencontrer tout le monde. Voilà, on va continuer la visite. Ça, c'est réservé pour nous. C'est notre petit local technique. Et ensuite, c'est parti pour les marches en direction du dortoir. Et donc, on a la chance d'être dans un super beau bâtiment avec beaucoup, beaucoup de marches. Ici, il y a des sanitaires au niveau 2. Je ne vous montre pas les sanitaires, vous savez ce que c'est qu'un sanitaire quand même. Encore des marches. Encore des marches. Et voilà, notre sanitaire. Ici, le petit local pour poser les sacs à dos, les chaussures, les bâtons. Et voilà nos dortoirs. Des petits box individuels comme ça qui se présentent. Et c'est sympa, il y a un petit rideau. Ça fait un peu d'intimité. Donc c'est vrai que ça fait un peu effet rétro-vintage, les papiers peints. Mais c'est sympa, il y a quand même de quoi être coucou. On serre les draps en plus. Un petit porte-manteau. Et puis là, il y a un petit rideau. On peut avoir un peu d'intimité. Et là, derrière, on passe par là. Ici, il y a l'électricité pour brancher son téléphone. Boum. Et encore ici, par là. Donc c'est une capacité 18-légis. Voilà. Du coup, les petits box, tous la même chose. Et voilà. Et il y a un deuxième dortoir. Ici, c'est le plus grand. Ici, la partie pour les hospitaliers. Donc c'est chez nous. Titi-titi-ting. Là où on est, où on dort, l'espace réservé. Là, on a nos paniers de linge propre. On a la machine à laver et les draps qui sèchent. C'est le local technique pour les hospitaliers. C'est là qu'on lave tout le linge, tous les draps, tous les jours. Heureusement que c'est fléché. Parce que c'est tellement grand qu'on pourrait se perdre ici. Hihi. Première fois que je suis venue ici, je me suis perdue mais tout le temps. Et voilà. Vous avez fait le tour. C'est sympa, non ? Moi, je trouve ça super sympa comme établissement. Je suis très contente d'être là. Et puis, bah, voilà, quoi. On accueille des pèlerins. Rien que ça, ça fait trop plaisir d'être de retour sur le chemin à l'ici d'une certaine manière. D'être entre l'ancien pèlerin aussi qui ont marché. Parce que les hospitaliers, donc ce sont des anciens pèlerins qui ont marché et qui reviennent pour accueillir des pèlerins. Donc on a envie de rendre un petit peu ce qu'on a reçu. Ça fait du bien d'être de retour sur le chemin. Même si c'est vrai qu'on ne part pas et ça, ça donne presque envie de repartir, en fait, d'être là. Toi, ça te donne envie ou pas de repartir sur le chemin, d'être là ? Ah ouais. À chaque fois, ouais ? À chaque fois, ça te... Tu reviens ici au puits et puis ça te donne envie de... Pourquoi pas reprendre la route ? Remettre le sac sur le dos et... Ah non, c'est sympa, hein ? Maintenant, je vous propose de m'accompagner dans le quotidien des hospitaliers. C'est pas une heure pour se lever, ça. Il est 6h15. Je sais pas comment tu viens, Patrick, pour être enfant comme ça le matin. Moi, je suis trop fatiguée. La vie est belle, hein ? Ah bah oui, la vie est belle. Ah oui ? Bonjour. Si vous voulez vous rappeler ici, parce qu'on a un jour de trois et il y a trois ? Après le petit déjeuner, nous souhaitons un bon chemin aux pèlerins. Lorsque j'ai le temps, certains matins, je les accompagne jusqu'à leur départ depuis les marches emblématiques de la cathédrale du Puy. Alors que tous les matins, les pèlerins prennent le chemin, l'hospitalier, lui, reste. Là où on s'attaque à la partie un petit peu moins glamour de la journée, on passe tous les jours un peu de temps, plusieurs heures même, à faire du ménage parce qu'on est sur trois étages comme je vous ai présenté. Donc oui, ça demande aussi quand même quelques efforts de devenir hospitalier. Mais perso, quand je fais ça dans la joie et la bonne humeur, eh bien ça passe beaucoup mieux. Allez, on s'y met ? Bon, l'après-midi, il y a le foie, on a du temps pour nous. Donc soit on peut aller se promener, on peut aller faire des choses dans le Puy-en-Velay ou soit on peut faire une sieste. Et ça, c'est bien aussi de temps en temps de se reposer parce qu'en fait, il y a une amplitude d'horaires quand même assez large puisqu'on se lève tôt le matin et on peut se coucher tard le soir en attendant des fois certains pèlerins jusqu'à tard. Donc, c'est cool aussi de pouvoir se reposer un peu dans l'après-midi. Du coup, dans l'après-midi, quand on a un petit peu de temps, on peut aussi prendre le temps d'aller se promener dans le Puy-en-Velay et ça, c'est super chouette parce qu'on est vraiment super bien situé au niveau du Puy-en-Velay-Saint-Jacques. On est dans le centre du Puy. Personnellement, quand j'étais venue au Puy-en-Velay-Saint-Jacques, la dernière fois où je suis venue, c'était seulement en tant que pèlerine et à chaque fois, je passais sans vraiment avoir le temps de visiter, de découvrir le Puy-en-Velay et il faut savoir que c'est vraiment quand même très mignon le Puy-en-Velay. Plein de petites rues, ça monte beaucoup, mais plein de belles petites rues très mignonnes et c'est aussi surtout très animé parce qu'en général, c'est l'été quand on vient faire du Puy-en-Velay et c'est très animé. Il y a plein d'animations un peu partout, ça fait du bien, il y a du soleil. Du coup, quand on a un peu de temps, on peut aller se promener, aller faire des visites aussi touristiques parce qu'il y a plein de choses à visiter et du coup, moi aussi, il y a plein d'autres choses que je n'ai pas encore vues dans le Puy-en-Velay. Et puis, l'autre chose que je voulais partager avec vous parce qu'il y a plusieurs personnes depuis que je suis ici qui me demandent tout simplement pourquoi est-ce que je suis devenue hospitalière parce que c'est quand même un choix de passer le pas et puis d'aller retourner passer du jour statique, de ne pas marcher pour pouvoir accueillir des pèlerins. Et en fait, moi, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir rendre un petit peu ce que j'ai reçu sur le chemin même si vous savez, je bivoque principalement sur le chemin mais je vais aussi dans les gîtes évidemment et du coup, l'accueil que j'ai reçu franchement, moi, ça m'a fait tellement du bien et le principe du donativo donc ce sont des gîtes qui fonctionnent sur la donation libre et je trouve ça merveilleux de pouvoir entretenir et de pouvoir faire vivre cet esprit du chemin et il y a besoin de bénévoles pour pouvoir faire vivre ces lieux qui accueillent des pèlerins de manière volontaire et donc c'est super de pouvoir toujours s'investir dans ce genre de projet et contribuer en fait à sa manière dans ce type de projet pour les faire vivre et continuer et faire perdurer l'esprit du chemin et moi, j'avais vraiment besoin envie en tout cas de rendre ce que j'ai pu recevoir à ma manière sur le chemin de Saint-Jacques et puis le fait de pouvoir être hospitailleur au Puy-en-Velay tout particulièrement moi, ça me touchait parce que c'est un endroit où j'ai commencé mon premier chemin où j'avais aucune idée de ce qui m'attendait où on débute vraiment le chemin en général pas toujours mais je trouve ça merveilleux en fait de pouvoir être là puis d'assister quelque part à leur premier pas sur le chemin et ça, je trouve ça trop trop chouette de pouvoir être là ça fait du bien de retrouver des pèlerins d'être à nouveau dans l'ambiance du chemin aussi parce que quelque part c'est une manière pour moi de retourner sur le chemin sans vraiment y être c'est sûr que ça démange un petit peu l'envie de partir sur le chemin elle est clairement là quand on voit tous les pèlerins qui partent enfin en tout cas c'est vrai que c'est très emblématique d'être particulièrement au Puy-en-Velay en tant qu'hospitalier d'accueillir du monde en grande partie qui débute ici l'autre soir on était assise avec Chantal sur les marches de la cathédrale la descente donc des pèlerins là où on débute le chemin et on discutait de nos chemins et en fait c'était un super partage un super échange et je crois que tout c'est pareil ce qu'on vit sur le chemin c'est assez magique alors maintenant je vous propose de faire une petite visite des environs du Relais Saint-Jacques si on va vers la droite en sortant au bout de la rue on trouve la boutique de Camille une des dernières dentellaires de mère en fille au Puy-en-Velay la dentelle existe depuis 1400 et là au Puy-en-Velay c'est un département qui était très très pauvre d'accord et là c'est une grandeuse qui a inventé cette dentelle et il y avait de la main d'oeuf il y en avait parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne faisaient rien beaucoup de femmes surtout beaucoup de femmes qui ne faisaient rien et elles sont bien faire la dentelle ça c'était à quelle période ? ça s'en avait commencé en 1400 1400 1600 d'accord 1400 voilà d'accord oui donc ça remonte c'est vraiment une tradition historique ah oui c'est vraiment et vous du coup ça fait longtemps la tradition quand j'ai commencé j'avais 6 ans donc c'est maintenant qui m'a appris d'accord j'en ai 86 ah oui quand même ça fait un petit moment que je fais de la dentelle ça prend combien de temps pour faire par exemple ce que vous êtes en train de faire ? elle n'est pas grande cette dentelle il n'y a que 24 fuseaux d'accord il faut 3 jours pour faire un mètre 3 jours pour faire un mètre de ça oh la la et je la vends 20 euros le mètre c'est clairement pas rentable c'est pour ça qu'il n'y a plus de dentes lières et en 1960 il y avait quand même 80 000 dentes lières dans la huit loire 80 000 c'est ma jeunesse il y avait ce qu'on appelait les couviges dans tous les villages de la haute loire les femmes elles se mettaient sur la place de l'église toutes ensemble voilà ah oui ça c'est ça le couvige ça c'est la date de 1900 1900 et là c'est ma maman qui en a fait jusqu'à 500 fuseaux elle a eu un diplôme d'honneur par le conservatoire donc la tradition vient de mère en fille voilà et du côté de ma maman on est en te lire depuis 1400 depuis 1400 waouh ah oui dès le départ c'est impressionnant on peut aller remonter jusque là 1854 1854 celle-ci waouh ça c'est une pièce de musée magnifique ah oui d'accord merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu et d'avoir fait la visite aussi voilà si on retourne sur nos pas depuis le relais Saint-Jacques sur la gauche on arrive à la montée du cloître qui mène jusqu'à la cathédrale donc en plus d'être un accueillant donatif dans l'esprit du chemin d'avoir des hospitaliers bénévoles avec un accueil et bien en plus on est vraiment juste à côté de la cathédrale regardez-moi ça on arrive sur le côté latéral et la cathédrale je vous montre on vient de là si on descend on est au relais Saint-Jacques et quand on arrive sur la droite on arrive à ce qui s'appelle le Camino juste là et du coup ça aussi c'est un endroit vraiment à aller visiter le Camino parce qu'il y a toute une scénographie sur le chemin de Compostelle et c'est super chouette à aller voir et donc c'est aussi là que se prend le pot des pèlerins tous les soirs de 17h30 à 19h30 au Camino il y a un espace où tous les pèlerins peuvent se rencontrer et aller boire un petit pot voilà je vous ai fait un petit tour des environs du relais Saint-Jacques là il va être bientôt 15h donc moi je vais retourner vite fait au relais pour pouvoir vous accueillir amis pèlerins on est le 9 déjà ? je commence demain on partait demain ah du coup ça vous passe si je mets la date du 8 très bien oui parce que normalement c'est la date du 8 bah oui c'est la date du 8 le jour allez direction la boulangerie pour aller acheter du pain pour les petits déjeuners du matin pour les pèlerins c'est parti bonjour nous sommes le relais Saint-Jacques on vient chercher du pain pour les pèlerins on a du réservé oui oui on paye pas de toute façon ah oui ah on a un bouton carrément sur votre caisse attendez et est-ce qu'on peut en prendre deux pour demain aussi ? pour demain aussi c'est bon ? parfait impeccable merci bonne journée à vous au revoir et il y a beaucoup d'escaliers aussi au puits non ? ah oui t'as intérêt à prendre des chaussures c'est à dire t'es en train de dire qu'il vaut mieux pas que je porte mes crocs non les crocs c'est pas mal mais des chaussures confortables oui j'avoue que là je suis partie un peu du donativo comme ça mais on passe là et on va arriver au milieu du ah bah parfait encore des marches et là je vous ai pas montré c'est le cahier où les gens peuvent écrire des petits mots et sauf que il y a un petit mot que j'ai vu ce matin et c'est trop ça m'a touchée Chantal toi tu l'avais vu ce petit mot là au début du cahier ou pas ? le 3 mai un jeune homme est venu nous rendre visite pas pour être hébergé mais réparer une dette qui restait dans un coin de sa tête 6 années en arrière il fut accueilli ici lors de son départ pour le chemin et il avait omis de passer devant la boîte aux lettres jaunes cette fois il l'a copieusement alimenté grand merci et bravo c'est beau hein comme histoire carrément beau et ça fait plaisir en fait de lire ces petites histoires là ça touche moi ça me touche carrément en tout cas ça filme là dans le truc coucou maman des ravioles hier on a eu la passation du coup il y a les 3 hospitaliers qui étaient là hier soir qui nous ont fait à manger pour nous accueillir tout simplement nous dire bienvenue nous présenter les consignes et nous on avait comment veux-tu que je sois sérieuse après ça donc je disais qu'on nous a fait un bon petit plat hier et qu'il en restait du coup ce soir on va aller réchauffer les bonnes ravioles qu'on nous a préparées super gentiment et voilà t'es d'accord c'était bon ah excellent c'était très très bon on nous a accueillis vraiment le plus joli c'est quand même le bouquet on va poser le petit pot là non les gens ils vont arriver il y a un beau bouquet de fleurs sur la table le matin c'est un peu chargé notre table c'est un peu chargé non ça fait trop non je vais l'enver et puis là on peut pas parce qu'il y a les plexiglas alors bon ils sont acheminés je le mets là il sera plus joli là là il y a les petites chansons ou le treya qu'on chante le matin n'est-ce pas les amis on chante ou le treya tous les matins quand petit déjeuner tous les matins nous prenons le chemin tous les matins nous allons plus loin jour après jour la route nous appelle c'est la voie de Combrose allez c'est terminé c'est terminé on a fait les valises on s'en va ça fait bizarre ah ça fait bizarre un petit pincement au coeur moi quand même tout à fait alors qu'il vaut mieux abréger les souffrances les départs tu es en bas ouais j'arrive tout de suite j'ai mon sac là je vais le prendre oui parfait moi aussi je vais dire au revoir allez c'est parti merci pour tout un très bon moment bonne hospitalité à vous allez c'est pas de souci merci beaucoup au revoir et voilà c'est ainsi que cette aventure comme hospitalière bénévole au relais Saint-Jacques au Puy-en-Velay pendant dix jours s'achève j'espère que ce petit vlog de cette aventure vous aura plu même si évidemment c'est un peu plus statique que lorsque je pars en randonnée sur les chemins en tout cas moi ça m'aura fait plaisir de pouvoir vous montrer aussi l'autre côté de ceux les hospitaliers ceux qui accueillent sur le chemin de Compostelle comment ça se passe si c'est quelque chose qui peut vous intéresser n'hésitez pas je vais vous mettre en lien dans la description quelques infos pour pouvoir vous renseigner sur comment devenir aussi hospitalier bénévole au relais Saint-Jacques au Puy-en-Velay je vous laisserai toutes les coordonnées de l'association pour pouvoir les contacter sachez donc que cette association avant de devenir hospitalier au relais Saint-Jacques propose une session de préparation à l'hospitalité qui est vraiment un bon moment pour pouvoir rencontrer d'autres futurs hospitaliers mais aussi pour se rendre compte qu'est-ce que c'est être hospitalier découvrir le lieu aller passer du temps au Puy-en-Velay également mais aussi se questionner sur ses réelles motivations à devenir hospitalier parce que moi c'était vraiment l'objectif de cette session et puis j'espère que donc cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à la chaîne juste en dessous sur le petit bouton rouge je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt ciao Sous-titrage ST' 501